Hello mon petit whistitit, le chant de cochon J'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te rejoins dans une nouvelle vidéo Avec une mèche qui change de côté tout le temps C'est perturbant n'est-ce pas ? Bon plus sérieusement aujourd'hui je te rejoins avec le hashtag Balance ton porc Il a un peu fait le tour de la toile ces derniers temps Et je me suis dit que j'avais pas mal d'histoires à vous raconter Et que ce serait bien de partager nos petites expériences Oh l'expert Et je me suis dit que ce serait bien de partager nos petites expériences ensemble Joyeusement sous un ton humoristique Bien sûr Alors en tant que femme il m'arrive très régulièrement Que les hommes aient des gestes déplacés envers moi Que ce soit quelqu'un qui fait semblant de m'embrasser C'est très gênant Que ce soit quelqu'un qui me touche les fesses Très gênant également Ou quelqu'un qui me suive juste dans la rue quoi Au calme, tranquille Bon je vous passerai tous les salopes etc qui sont passés Mais bon ça, la routine quoi Donc aujourd'hui je vais vous raconter mes petites histoires de Balance ton porc Et j'espère que ça va pas vous plaire Parce que si ça vous plaît c'est que vous êtes vraiment bizarre First story Alors la première histoire qui m'est arrivée comme ça Avec un mec super méga chelou J'ai jamais su si c'était un genre de harcèlement sexuel Ou juste du harcèlement, j'ai pas compris Mais j'avais 14 ans Oui j'étais très jeune Et donc j'étais dans la rue Je me baladais tranquillou J'écoutais ma petite musique C'était sûrement du green day Et j'étais là C'est pas du tout du green day que je chante Mais on s'est compris Et j'étais bien quoi J'étais dans Montevir et tout Je regardais le pont Je me rappelle encore de mon mood à ce moment là Je pensais à un pote à moi Et je me disais Ouais trop cool On va passer la journée ensemble Ça va être trop bien Blablabla Et puis je sais pas Je marchais en regardant le pont Et je trouvais ça trop cool Ça faisait super badass et tout Et à un moment il y a un mec qui arrive vers moi Et il me fait Je comprenais rien J'avais la musique dans mes oreilles Du coup j'enlève un écouteur Et là j'entends Fille moi ton mp3 J'étais là Hé Pardon Le mec m'a répété la phrase Fille moi ton mp3 J'ai regardé J'étais là Qu'est-ce qu'il me faut ce gars Mais D'où je vais lui passer mon mp3 Et moi du haut de mes 14 années Très assumé Je lui ai simplement répondu Bah non c'est un mp4 Je sais à quoi tu penses Cette fille est complètement conne Oui Et n'empêche qu'il a fermé sa gueule Et que j'ai pu continuer mon chemin Je crois que C'était la meilleure chose Que j'avais à lui répondre Je lui aurais dit non Il aurait fait quoi Il m'aurait pété ma petite gueule de gamine J'en sais rien Et je lui aurais dit Oui bah j'aurais pu De mp3 De mp4 du coup Et voilà Au début je pensais que l'histoire s'arrêtait là Et puis en fait au soir Hé hé Le mec se cachait Derrière des voitures Et me regardait Rentrer chez moi à pied C'était très malaisant Et j'ai appelé mon papa Qui est venu me chercher Il y a qu'au presto Et ensuite Tous les jours Le mec se cachait Des fucking voitures Sur le chemin De retour de l'école Et il m'observait Et il avançait comme ça Il se cache derrière une voiture Je passe Il se cache derrière une autre voiture Je passe Il se cache derrière Il se rapprochait de moi à chaque fois En se cachant tout le temps Derrière une voiture C'était très malaisant Et vu que mon papa Ne pouvait pas venir me chercher Tous les jours Parce qu'il travaillait Et bien Ils avaient demandé Donc mes parents avaient demandé Aux personnes qui habitaient Dans cette rue là De regarder par la fenêtre A l'heure à laquelle je passe Pour rentrer de l'école Bon imaginez à quel point C'était grave le truc quoi Et on a demandé aux gens De la rue De vérifier que personne Ne m'enlève Sur le chemin De retour de l'école C'était quand même n'importe quoi Bref Alors c'était un jour Où mes parents étaient en train De remplir des bulletins de vote Et mon papa a trouvé La carte d'identité De ce type là Et il est allé trouver Et bref Il a arrangé les choses Donc j'ai plus jamais Vu ce type Ni entendu Ni quoi que ce soit Je sais pas ce qu'il est devenu Mais en tout cas moi Comme de là ça va Alors deuxième histoire Là c'est tout de suite Un petit peu plus Trachouillé Je veux dire J'étais dans le métro A Bruxelles Donc j'allais à la Medina Zéa je crois Ou à la Japan Expo La seule et unique Qui ait jamais eu En Belgique Je pense que c'était La Japan Expo Bref Je m'en rappelle pas J'avais un t-shirt Que je crois Qui est derrière moi D'ailleurs je vais vous le montrer Pour vous dire à quel point C'était pas sexy du tout Donc j'avais 17 ans Je portais ce t-shirt Hein Voilà De type Pas du tout décolleté De type Mange de mec Et j'avais un pantalon Militaire Enfin j'étais vraiment habillée En mode Le premier qui me cherche Il a un point dans la gueule J'étais vraiment Mais donc Il y a un gars Qui vient me parler Il me fait Eh ça va Dis moi T'es de quelle origine Machin Et je sais pas Je lui réponds Innocemment Tu vois Il a pas dit ça directement Je sais plus comment ça s'est passé Ça fait un bail Mais bref En bref Il avait l'air sympa On discute Machin Et donc je lui dis Moi je lui fais Ah bah écoute Moi je suis un peu Une bâtarde Tu vois Moi je suis Tu sais je suis à l'aise Avec les gens Je lui dis direct Je suis une bâtarde Écoute Je suis un quart de ci Un quart de ça Un petit bout de ci Un petit bout de ça Et voilà C'est un mélange un peu bizarre Puis le mec il me dit Ouais moi je suis ci Je suis ça J'ai pas retenu Parce que j'en ai rien à branler Et clairement les origines des gens Ça m'intéresse pas Mais du coup A un moment Je sais pas ce qu'il se passe On était en train de parler tranquille Et il me fait Eh au fait Si je te fais 200 euros Tu veux bien me sucer Moi je le regardais J'ai fait Non Et je me suis barré Et le mec Sa seule réaction Ça a été de faire Salope Et je lui ai dit Oui Si il sait ça Être une salope Oui Je l'acclaire Je suis une salope Une grosse salope La plus grosse des salopes Que le monde ait jamais connu Bref ce mec Je l'ai jamais revu de ma vie Mais je peux te dire Qu'il avait gâché Une grosse partie de ma journée Et toi et moi Nous le savons Une convention Sur un thème qu'on kiffe Bah c'est genre Le plus beau jour de notre vie A chaque fois Sauf que là Bah j'étais en mode Putain je vais péter des gueules Une autre fois Il y a quelques années Je rentrais de l'école J'adore rentrer de l'école C'est ma passion Je marchais tout simplement Et c'est marrant Parce que c'est Le même chemin Que la rue Où les gens devaient me surveiller Quand j'étais plus jeune Et oui C'était sur ce petit chemin Sur ce petit pont en bois Je marchais tout simplement J'écoutais de la musique Comme d'habitude C'est toujours ça J'écoute de la musique Ou alors j'écoute pas de la musique Et je chante Voilà Parce qu'il me faut bien de la musique Tranquille Bon je chantais certainement En écoutant ma musique Un petit peu faux Et tout le bazar Je regardais la rivière Parce que je regarde toujours La rivière quand je marche Parce que j'aime bien Ça me détend Ça me fait rêver Ça me fait voyager Je me vois au Japon Et tout Faire plein de trucs Enfin c'est un truc de fou Ça m'active les neurones De façon incommensurable Et là il y a un gars Qui roule vers moi Enfin c'est normal Il roule quoi Donc je marchais En sens inverse Des voitures Parce qu'on m'a toujours appris A marcher en sens inverse Des voitures Du coup la voiture elle roule Et en fait elle ralentit Et je me dis Bah il va me poser une question Tu vois Et je le regarde Et le gars et son pote Ils étaient comme ça juste Ils me regardent Ils disent rien Ils s'arrêtent Ils disent rien Ils me regardent Je les regarde Ils me regardent On est très à l'aise À ce moment là Et il commence à Aller en marchant arrière Tout doucement En me regardant Sans rien dire Avec son amie J'étais de type Un peu pas très à l'aise Et il a fait ça Pendant un petit moment Moi j'étais pas bien J'ai envoyé des SMS Mon papa savait pas De venir me chercher J'étais là en mode Putain je vais mourir Aujourd'hui Ça y est c'est maintenant J'étais trop mal J'ai commencé à fouiller mon sac Mais genre sans qu'on le remarque Tu vois J'avais genre ma main dans mon sac Comme ça J'ai cherché après ma clé J'ai mis mes clés En mode Wolverine Sur mon point Je me suis dit Le mec il sort de sa voiture Je lui arrache la joue Il n'y a aucun moyen Qu'il ressorte avec une joue en terre S'il sort de sa voiture Après un moment Qui m'a semblé une éternité Où il me regardait Juste tous les deux En marche arrière Et que j'étais trop pas bien J'ai tourné en fait Dans une rue Où il savait pas venir Parce qu'il y avait Deux énormes poteaux Au milieu de la route Du coup je me suis barrée En fait Et le mec a pas su me suivre Du tout Après j'ai couru J'ai tracé J'étais en mode Fin de l'histoire Il n'empêche que Là je vais bientôt partir Donc vous pensez peut-être Qu'il fait clair Mais en fait Il fait totalement noir Je vais bientôt partir en soirée Et ça me stresse un peu De rentrer à pied chez moi Du coup Parce que je Voilà Je vais passer par ces endroits Mais bon C'est pas grave Voilà Histoire suivante Je sors du train Je rentre Encore et toujours de l'école J'étais en mini short Parce qu'il faisait ultra chaud Il faisait genre 30 degrés de ouf J'étais en train de Crever ma race Parce que j'avais Mon sac sur le dos Et tout le bazar Parce que ça me fait plaisir De rentrer à pied Quand il fait 30 degrés Avec ton sac à dos Du coup Bah voilà Je suis en mini short Je suis tranquillou Avec mes grosses baskets De baraki Et je descends mes petits escaliers Et là je sens une présence Près de moi Je regarde discrètement Et un homme Tranquille Qui se trouvait juste là Juste là Vraiment Sans déconner Juste là Là je sentais son souffle C'était vraiment sympa Donc j'avance Je lui dis rien Parce qu'à cette époque J'étais un peu une grosse couille molle Et j'osais pas Porter l'attention sur moi Je voulais pas Qu'on voit Qu'il m'arrive ça En fait Donc je préférais faire semblant De rien Pour pas qu'on sache Que ça me soit arrivé C'est vraiment super con Mais voilà c'est comme ça Et du coup je lui dis rien Et à un moment le gars Je le sens respirer près de mon oreille C'était pas malaisant Et il me dit juste C'était trop bizarre Il m'a juste dit T'as de très belle cuisson Alors là je me suis retournée Je lui ai fait Merci J'avais vraiment des réactions de merde à l'époque Autre histoire dans le train Histoire fort bien sympathique Donc je m'assois dans le train J'allais voir mon copain de l'époque Et j'étais encore une fois En mini-shirt A quelle idée Mais c'était des shorts On voyait pas mon cul Je vous jure J'ai jamais acheté le moindre short Dans lequel on voyait mon cul Et c'était juste un mini-shirt Avec la dentelle Et des trucs comme ça Enfin voilà Il fait chaud c'est l'été Merde Je peux quand même porter ce que je veux Du moment que voilà Je sais pas D'atteindre la pudeur Donc je peux porter ce vêtement J'ai le droit Tu vois Alors je m'assois dans mon train Je regarde par la fenêtre Je suis tranquillou Il y a un arrêt Et là il y a un gars Je sais pas De 60 ans Qui s'assoit en face de moi Et puis il commence A me taper la discute Moi je le trouve fort bien sympathique Tu vois Je lui parle et tout Et il me parle d'un certain Je sais pas J'ai oublié son nom Mais on va dire Un certain Patrick Et donc il me parle de ce Patrick Il me dit Moi là Patrick ceci Patrick cela Patrick il est triste A cause de sa femme Et nanani Et au fur et à mesure De la conversation Je comprends que Patrick c'est lui Donc je me rends compte Que le type est complètement Schizophrène en fait Parce qu'il parle quand même De lui La troisième personne du singulier Ce qui est quand même assez spécial Et du coup Bah j'adopte la technique du Je vais lui parler Comme si c'était un être humain Totalement normal Et à un moment Je sais pas Le mec il cale grave Sur mon entrejambe Il parle plus Et il regarde mon entrejambe Bon je me dis Bah écoute Il est fou Et je sais pas Il regarde un truc Mais peut-être qu'il regarde pas Tu vois Parce que toi des fois Je sais pas Mais moi en tout cas Des fois Je fixe les jambes Mais je les regarde pas vraiment Je les fixe Mais c'est pas eux que je vois C'est genre un truc Dans mon imagination Tu vois Je suis en voyage Je les regarde pas réellement Peut-être que les jambes ça les gêne Et que c'est pour ça Qu'ils regardent souvent sur le sol Quand je fais ça Mais je les regarde pas réellement Je fais pas exprès de les regarder Et c'est juste que mon regard C'est fixé là-dessus C'est fixé sur un point Pour se concentrer sur ce qui se passe À l'intérieur Et donc je me dis Bah c'est peut-être ça Tu vois Il est ailleurs Il est pas là Tu vois Et à un moment Je sais pas Elle me dit Il est beau ton short Tu me dis Bah merci ces jambes J'aimerais vraiment bien Le voir en dessous Je vais commencer en dessous Bah oui J'aimerais vraiment bien Voir en dessous de ton short En dessous de ta culotte Je me retourne Je regarde les gens Et les gens Quand ils croisent mon regard Ils font ça J'étais là Mais c'est sérieux là Mec T'as quoi 23 ans T'es un mec Tu fais 1m85 Et tu vas pas prendre ma défense C'est une blague ou quoi Et du coup J'ai dû prendre ma défense Toute seule Tu vois Face à un mec De 60 ans Schizophrène Qui veut voir ma chatte J'ai dû le faire moi-même Du coup Bah je lui ai dit Écoutez monsieur C'est pas très gentil Parce que forcément Je prenais des pincettes J'avais pas envie Que le mec Il pète un câble Et qu'il m'étrangle Du coup Je lui dis C'est pas très poli Il faut pas parler comme ça Aux gens Après ils ont plus envie De parler avec vous Et de discuter Nanana J'étais vraiment en train C'était relou Pour moi Moi j'en avais marre J'avais envie De lui mettre Un poing dans la gueule Mais je me dis Bah ça craint Tu vois Parce que le mec Il est fou Il peut arriver n'importe quoi Il peut me balancer Par la fenêtre J'en sais rien Mais bon Il faut que je garde mon calme Et du coup Je sais pas J'ai dit des trucs comme ça J'avais trop la haine Parce que J'étais là en train De garder une attitude Très politisée Comme ça Envers lui Genre Je prenais des pincettes Et tout le bazar Et j'étais toute seule Alors qu'il y avait plein de gens Dans le wagon Qu'ils avaient tous entendu Parce qu'il y avait pas Un fucking bruit A partir de ce moment là Y'a plus personne Qui a ouvert sa gueule Et que moi J'étais toute seule En train d'essayer De prendre ma défense Comme un petit bébé perdu Ça me saoulait vraiment Je suis sortie de ce train J'avais trop la haine Mais pas sur le mec Qui m'a dit ça J'avais la haine Sur tous les gens Qui ont pas pris ma défense Et qui m'ont même pas Regardé dans les yeux Quand j'ai quitté le wagon J'étais là Mais putain Mais c'est vraiment Des gros connards de merde C'est eux les pires C'est eux le problème De cette société C'est les gens qui ferment leur gueule C'est pas les gens Qui vivent te faire chier C'est ceux qui ferment leur gueule C'est à cause de ces gens là Que tout ça arrive Si les gens Ils prenaient ta défense constamment Y'aurait vachement moins de personnes Qui se permettraient d'agresser les gens Voyage dans le temps J'étais à une soirée Faut savoir que je sors plus Beaucoup de chez moi Depuis quelques années Parce que j'aime plus ça Voilà tout simplement Je crois que j'ai été un peu dégoûtée Et du coup Je sors à Eiffel J'allais voir un concert Je rentre dans le bar Tranquille Et je veux Payer ma place Pas vraiment en fait J'allais faker ma place J'avais dessiné Le petit Le petit tampon Sur ma main D'ailleurs ça a très bien fonctionné Voilà merci Salut les gars Je n'avais pas envie de payer Et du coup Bah je veux rentrer J'ai une hésitation Je me dis putain S'il voit que j'ai faker Le tampon d'entrée Bah je pourrais pas aller voir ce concert Et voilà J'aime bien le type Qui va chanter Et j'ai envie de voir ce concert J'ai juste pas de thune Tu vois du coup Bah voilà Et donc j'ai un moment d'hésitation J'attends un peu Je réfléchis Et là un mec Alors Te frôler le cul Ça t'arrive tout le temps Toucher le cul Ça t'arrive Mais là c'était pas ça Le mec il m'agrabe le cul Mais genre Comme as Tu vois Il m'agrabe Le as Mais bien 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 Comme il faut Et là je me suis retournée Alors j'étais énervée Parce que ça faisait Toute la soirée Qu'on attendait Le gars il avait du retard de ouf Nous on était dehors Déjà je me faisais chier à mort Mes potes ils s'étaient barrés Dans un autre bar Pour aller voir des gens Que j'aime pas forcément Du coup je les ai pas accompagnés Du coup je m'étais retrouvée seule Avec mon ex Qui était mon copain En ce moment là Donc ça posait pas de problème Mais c'est juste que La soirée me saoulait Parce qu'il y a tout qui Ça tournait en rond On se faisait chier depuis des heures Et j'étais vraiment de super mauvaise humeur Et donc là Maintenant j'ai des couilles Tu vois quand il se passe un truc Là tu vois Je me suis retournée J'ai attrapé le mec par le col Je lui ai foutu la gueule Juste devant ma gueule Et j'ai commencé à le secouer Le mec je l'ai secoué Comme un prunier Je lui ai fait Ouais c'est quoi ton problème Putain Pourquoi tu me grappes le cul comme ça Tu t'es cru tout permis Tu crois que je suis qui Putain je suis pas ta meuf T'as pas à me toucher Je commençais vraiment à m'emballer J'étais hyper de mauvaise humeur Je commençais à m'énerver sur lui Je le secouais Je le tenais comme ça J'étais Non 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 J'étais trop de mauvaise et tout Puis là t'as deux gars Deux gardes qui arrivent et tout Ils étaient là Ouais enfin ils arrivent Y'a ses potes qui me disent Ouais il est bourré J'étais là Mais j'en ai rien à branler Que ton pote il soit bourré C'est quoi cette excuse de merde Oh il est bourré Ecoute c'est pas grave Non C'est grave putain Le mec il me fait un putain D'attouchement sexuel Alors que je le connais pas Et juste parce qu'il est bourré C'est pas grave Oh mais ça c'est un truc Qui me dépasse quoi Juste parce que le mec bourré Il a le droit Donc si un mec il vient Il touche les seins Il est bourré Il a le droit Il touche la chatte Bah écoute il était bourré C'est pas sa faute C'est la faute à l'alcool Lui il a rien à voir là-dedans C'est pas du tout un pervers sexuel Non je te jure Y'a que l'alcool qui a joué Non mais je vous jure les gens Mais c'est incroyable quoi Et moi ça c'est le truc Qui me fait encore plus péter les plombs Ils ont bien remarqué Que la petite meuf que je suis D'un mètre 58 Qui l'a secouée Comme un prunier de merde Avait une très bonne raison de le faire Du coup le gars il a été sorti de la soirée Moi j'avais les nerfs de ouf Et rien que d'en parler J'ai les nerfs de ouf C'est abusé J'ai mon coeur qui va comme ça Mais c'est le genre de situation Qui m'énerve tu vois Mais là pour une fois J'ai bien réagi Et je suis fière de moi Parce que avant je réagissais jamais Et maintenant quand il m'arrive un truc Bah je réagis Parce que j'en ai gros la patate Tu vois Alors maintenant on arrive sur Deux histoires vraiment bien nulles Y'a quelques années J'étais à Bruxelles J'étais à une soirée Avec des potes Et ça se passait hyper bien La soirée était vraiment cool et tout Et j'étais un petit peu éméchée Mais pas grand chose quoi J'ai toujours été éméchée dans ma vie Enfin non pas tous les jours de ma vie Mais je veux dire Depuis que j'ai 14 ans Je bois de l'alcool C'est très très jeune je sais Mais c'est comme ça J'ai déjà été bourrée De toutes les manières possibles dans ma vie Au point de plus savoir marcher Au point de plus sentir le bout de mes doigts Au point de pas savoir parler Au point de plus savoir fermer la bouche Donc j'étais coincée la bouche ouverte Donc c'était genre J'ai déjà été 50 fois à la limite du coma quoi Et j'ai jamais eu Le moindre trou noir de toute ma vie Je me suis toujours souvenu De tous les détails de chaque soirée Alors même que j'étais plus capable De savoir qui j'étais moi-même A l'intérieur de mon cerveau Donc moi-même je savais pas qui j'étais Qu'est-ce que je fais que je suis Comment qu'on ouvre une bouche Comment qu'on garde les yeux fermés Et pourquoi mes doigts ils bougent plus Tu vois le délire Donc j'étais vraiment dans un tapis toilette Très régulièrement Et donc là j'étais juste éméchée quoi J'étais un peu saoule Je dansais J'étais bien machin Et donc pendant la soirée Y'avait un gars qui me regardait Mais de temps en temps Et je me dis juste Bah il est intéressé Tu vois ça arrive qu'un gars Il te regarde Il est intéressé Mais bon je vais pas Aller lui dire bonjour Enfin tu vois j'ai pas envie de Je continue ma vie Je danse et tout Et puis après je chope un verre Et là le mec il me regarde Mais genre à fond tu vois Donc là je prends un verre Et je vois le gars qui me regarde Et en fait je fais pas attention Et puis je bois quelques gorgées Là je me rends compte déjà Que c'est du vin Alors que je bois pas de vin Je buvais pas de vin En tout cas à cette époque là Et le mec me regarde De façon extra insistante Et à partir de ce moment là J'ai plus le moindre souvenir De la soirée Plus le moindre souvenir Et genre mes potes m'ont dit Que j'ai disparu pendant plusieurs heures Donc voilà Heureusement j'ai disparu Pendant plusieurs heures Avec un type qui était avec nous Et pas avec ce gars là Maintenant je sais pas Si c'est heureusement ou pas Parce que j'ai quand même des doutes Sur cette personne Qui a été accusée Plusieurs fois De viol Enfin qui a été accusée Une fois de viol Sur deux personnes Et qui a eu des histoires Avec du GHB Et du coup voilà C'est peut-être cette personne là J'en sais rien Je préfère pas savoir Puisque je suis sortie Avec cette personne là Et franchement Je préfère Ne pas me souvenir Vraiment de cette soirée Mais c'est juste Que c'était C'est genre Un des pires souvenirs Enfin c'est le pire souvenir Que j'ai de soirée De toute ma vie Je saurais jamais Ce qui s'est passé réellement A cette soirée Et j'ai pas envie Vraiment de le savoir Et dernière histoire Alors ça C'est vraiment bizarre En fait j'étais avec ma maman Elle revenait de France Elle venait me voir Donc c'est quand j'habitais à Visée Donc près de la frontière hollandaise Du coup bah j'étais avec ma maman Et tout Et je sais plus ce qu'on allait faire Ah oui On est allé à la poste Et c'était assez loin Il faisait super chaud Un truc de malade Il faisait genre Je sais pas 35 degrés Hyper humide Hyper lourd Un truc de fou Et donc on marche Jusqu'à la poste Et ma maman Elle était déjà hyper faible Enfin elle était pas très bien Et on fait une pause Parce qu'elle était toute rouge Et tout Elle avait des palpitations Et tout Donc on est en train de se parler Il y a des gens qui passaient à vélo Et tout le bazar On papote quoi Je lui dis ça va Elle me fait oui Ça va Elle regarde quelques fois vers le bas On était sur un pont Et donc là on se parlait plus vraiment Parce qu'on était super crevés Quand on était en train de faire une pause Parce qu'il faisait trop chaud Donc je suis en train de boire À ma bouteille d'eau Et je baisse les yeux Je regarde en bas En dessous du pont Et là je vois un gars Qui est sur sa moto Je me dis tiens Le mec il fait une pause sur sa moto Je me pose pas plus de questions que ça Je constate juste Que c'est ce qui est en train de se passer Et puis je vois que le gars Il nous regarde Tu vois Je regarde ma mère Je regarde le gars Je me dis qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il regarde On est toutes transpirantes On est dégueulasses Qu'est-ce que tu regardes Et puis là je J'ai mon regard qui se baisse Et je vois que le gars Il se branle Le mec il se branle Alors déjà tu te branles En regardant des gens C'est super bizarre Tu te branles en public C'est super bizarre Tu te branles par 35 degrés C'est super bizarre Mais en plus tu te branles En regardant des gens Qui sont au bout de leur life Complètement rouge Qui transpirent Parce qu'ils ont trop chaud Et qu'ils sont en train de crever C'est encore plus bizarre A la limite Tu te branlerais Cachée dans les toilettes Avec des photos De meufs bonnes Et bien habillées Je peux comprendre Mais te branler devant nous J'ai pas compris Et en fait Je dis à ma mère Je fais bon maman On y va Elle me fait oui Je me dis bon Elle a compris Que voilà Elle a vu aussi Elle a rien dit Parce qu'elle voulait pas me choquer Tu vois Et on se tire En fait je me marre Parce que j'étais juste en mode Mec pourquoi Tu vois Quel est l'intérêt En plus il a continu Mais ça l'a pas gêné Que je le regarde Se branler Enfin c'était vraiment Un gros pervers quoi Et bon c'est l'histoire Je vous avoue Qu'elle me fait rire Parce qu'il sait rien Pas assez grave Enfin si c'est grave Mais je veux dire La situation était quand même Quelque peu cocasse Et ça m'a fait rire Il n'empêche Que si je me retrouvais Toute seule Face à un gars Qui se colle contre moi Pour se branler Là je rigole pas trop Tu vois Mais là dans ce cas de figure là Le mec était super loin Et on était dégueulasses Du coup Enfin voilà C'est juste que c'était Unexpected Et que C'était juste pas possible Que ça arrive à ce moment là Enfin c'était juste Pas logique Donc voilà Là je vous ai raconté Un petit peu Mes histoires Voilà le mec Qui me grabe le cul Le GHB Les petites paroles Très douces Dans les oreilles Et les gars qui te suivent En voiture Bien sûr Il y a des centaines D'autres choses Qui me sont arrivées Comme toutes les filles Genre dans la rue Le mec qui vient t'insulter Le mec qui te demande Ton numéro 450 000 pas Il y a le gars Qui t'insulte direct De salope Le mec qui te demande Pour aller à l'hôtel Tranquilou Le gars Voilà Qui s'abaisse Pour regarder ta culotte Voilà Des gens bizarres Des gens qui te prennent en photo Dans le train Enfin bref Tout le bazar Ça arrive tout le temps Ça m'arrive presque Tous les jours de ma vie Où je sors seule C'est super chiant Et même Quand je suis avec mon mec Ça arrive Des trucs Beaucoup moins Parce que je suis avec un mec Et je le tiens par la main Mais je peux vous jurer Que des sales regards Bien dégueulasses J'en ai Et ça m'est déjà arrivé Des moments Où j'étais avec mon ex Il y a un an et demi Et que genre Le gars Il vienne près de moi Et il me fasse Comme ça Enfin Genre il vient près de moi Et il fait juin Il va m'embrasser Enfin c'était super malaisin J'étais pas bien quoi Mais putain Mais je suis même pas seule Enfin tu vois Il y a un moment Il y a même aucune limite C'est genre Aucun respect Mais de A à Z Tu te branles devant une maman T'essayes d'angoisse T'essayes d'angoisse une meuf Qui est avec son mec Elle est où La limite Tu vas faire un gangbang Avec mon papa C'est ça ? Tout ça pour dire Qu'il y a plein de gars C'est des gros pour sa mère Et qu'il faudrait vraiment Que les gens le réalisent Parce que Il y a beaucoup de gens Quand je leur raconte Des histoires comme ça Ils pensent que je les invente Ils disent Que c'est pour me vanter Parce que je suis trop belle Tu vois Ça c'est le truc de base quoi En bref Moi quand je dis Que je me fais agresser tout le temps C'est parce que j'ai un ego Surdimensionné Et que je me crois trop belle Bah non désolé C'est pas du tout ça C'est juste qu'il y a des gens Qui me cassent les couilles Tous les jours Parce que J'ai un vagin C'est la seule raison J'ai un putain de vagin Je peux être en training Dégueulasse Pas maquillée Avec des cintes jusque par terre Des boutons plein la gueule Ça arrivera également Il y a aucun problème Le mec tout ce qu'il veut C'est un putain de vagin Il y en a plein qui te font ça Pour te faire chier Bien sûr il y a les pervers Mais il y a aussi les petits cons Et du coup Bah t'as aucun équilibre Tu vois Toi tu sors T'as envie d'être tranquille Bah tu seras jamais tranquille Et c'est pour cette raison Entre autres Que je ne sors plus Parce que j'ai pas envie De voir les gens Parce qu'il y a trop De trous du cul dehors Parce que voilà J'aime pas les gens Ils me cassent les couilles Je sais pas Il y a aucune politesse Il y a plus aucun respect Il y a plus aucune règle Même quand ça t'arrive pas à toi Bah t'es témoin de ça Toute la journée Tu vois C'est vraiment hyper relou Enfin Je vais respirer Je vais arrêter de m'énerver Parce que cette vidéo Va être interminable Parce que je pourrais m'énerver Sur le sujet Pendant des heures et des heures Voir même des jours Sans boire Sans manger Sans pisser Parce que je suis trop énervée Quand je parle de ça Mais voilà Tout ça pour dire Que les gens qui pensent Que ça arrive pas Parce que ça leur est pas arrivé Ou parce que c'est pas arrivé Devant eux Bah clairement Ouvrez les yeux Parce que ça arrive à tout le monde Franchement il y a des gens Qui arrêtent pas de dire Ouais maintenant c'est la mode De dire qu'on s'est fait harceler C'est pas la mode C'est juste qu'il y a enfin Quelqu'un qui a osé ouvrir sa gueule Et que tout le monde suit Et ça fait du bien Parce que On sent moins seul Et en plus ça dénonce la chose Et ça montre que On est pas des tarés en fait Ça arrive à tout le monde Et c'est les autres gens Qui sont complètement fous Ceux qui vous agressent Et ceux qui prennent pas la défense Et qui baissent les yeux Comme des connards Enfin sur ce Je vous laisse Donc si cette vidéo t'a pas plu Parce que toi aussi Tu t'es senti mal à l'aise Et tu trouves que c'est un monde de merde Hésite pas à mettre Un pouce bleu sur la vidéo A t'abonner à la chaîne Pour ne rien rater De mes grandes aventures incroyables Sur ce je te fais gros bisous Et je te dis à n'importe quoi Dans n'importe quoi Et je te montre dans une autre vidéo Bye